L'immoralité du prophète, bien aimé, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. L'enjeu à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Et certes, te détient de la moralité sublime, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé et que notre maître est Mohamed et son serviteur est missager. O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le prophète émis et lu que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui étaient le meilleur exemple à suivre pour l'humanité entière. Elle était le meilleur en création et en moralité. Elle avait le corps le plus pur et le traitement le plus noble. Sa vie était la vraie traduction d'immoralité et valeur du noble Coran. Interrogez au sujet d'immoralité du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, Aïcha, qu'Allah l'agrédit, sa moralité traduisait le Coran. Contemplant la biographie du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, on réalise qu'il était le prophète de la miséricorde. Le maître et l'imam dit « Miséricorde, Dieu, envoyé par Allah pour miséricorde ». Allah, gloire à lui, dit « Et nous t'envoyons que pour miséricorde à tous les humains. Et c'est par miséricorde de la part d'Allah que tu es devenu d'où, vis-à-vis d'où ? » « La miséricorde renfermait les humains, les djinns, les arbres et les pierres. Lorsqu'il vit un oiseau duquel on avait arraché les petits, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Qui a afflégé cet oiseau en ses enfants, rendez-les à elle ». La miséricorde prophétique ne se le mettait pas humaine, pas humaine et animaux. Elle s'y tombait aux inanimés. Le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Je connais Pierre à la Mecque que mis à lui avant que je ne sois envoyé. Je connais où il se trouve. » Et Oud est une montagne qui nous aime et que nous aimions. Parmi les bonnes réalités du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, on cite la véridicité et l'honnêteté desquelles il était qualifié avant et après la mission prophétique. Avant cette mission, elle lui disait « On n'a recensé aucun monçonnage de ta part ». Lorsque la dame Khadija, qu'Allah l'agré, voulait rassurer le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, après le dépôt de la révélation, elle lui dit « Je jure qu'Allah ne t'intimidira point. Certes, tu observes bien les liens du parenté, tu n'aides que le vrai, tu assestes le chétif, tu rends hospitalité aux autres et tu soutiens en cas de preuve lancée par Allah. » Allah, gloire à lui, qualifiait son prophète et lui, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, de faire édique en disant « Et c'est lui qui vient avec le vrai et en est éverdique. Ceux-ci sont les pieds. » Il vint plutôt avec le vrai et approuva les envoyés. Le prophète dit de lui-même « Je ne dis que le vrai ». L'honnêteté et l'hymne du plus supplément moralité du prophète élu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le message divin et le grand époux confient au prophète et qu'il remplit si parfaitement. Il dit « Je suis le confident de celui qui est au ciel ». Le prophète était qualifié d'honnêteté parmi son peuple lorsqu'il le voyait en désé si bien l'honnête. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était le plus soucieux de respecter les pactes et engagements et de bien garder les dépôts. C'est pourquoi il ordonna un autre maître Ali qu'Allah l'a gré de rester à la Mecque la veille de la migration pour rendre les dépôts à leurs ayons droits, alors que ce sont les miquois qui essayaient de le tuer. Le prophète répliqua la mauvisaction par la bonne. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était comme lancé le meilleur exemple à suivre en miséricorde. Véridicité et honnêteté. Il était également une fidélité et une autre supplément moralité. Il était très fidèle à ses ébouzes. Il égorgeait la berbie et on envoyait une bonne partie du viande aux amis du Khadija à tête de fidélité à son honorable épouse après son décès. Une vieille femme, des anciens amis, des anciens amis du Khadija, lui venait et l'accueillait. C'est chaleureusement. Il lui rendait hospitalité en disant « Elle nous rendait visite au temps du Khadija, l'observation de l'ancienne alliance fit partie de la foi. » Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui, était si fidèle vis-à-vis de ses compagnons, il dit de son ami Abu Bakr, « Le plus fidèle à moi par compagnie et bien et Abu Bakr. » Et j'ai dit aux les hommes, « Moi, je suis l'envoyé d'Allah. À vous tous, vous avez dit, tu es menteur. » Alors qu'Abu Bakr dit, tu as dit vrai. La fidélité du prophète élu ne se les mettait pas à ce point. Elle le dit passé à être également avec le non-musulman. Le prophète était reconnaissant vis-à-vis de Muta'amu ibn Ouday, qu'il avait protégé lors de son retour de Taïf. Et lui était fidèle jusqu'après son décès en mécriant. Le jour d'Aubadr, elle dit si Al-Muta'amu ibn Ouday était vivant et me parlait pour eux, je lui aurais rendu son rachat. On aurait besoin de nos caractérisées d'immoralité du prophète élu, que la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui pour porter le message de l'amour et de la paix au monde entier. Où Allah préserve notre pays d'Egypte et tous les pays du monde. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.